En juillet dernier, le Haut Comité de Santé publique avait proposé à peu près 4 mètres carrés par personne. Donc ça fait à peu près un mètre de chaque côté autour de soi. L'avantage de se tester avant d'aller chez ses parents ou ses grands-parents, c'est d'y arriver l'esprit tranquille. Donc ça semble être une bonne idée, mais c'est pas forcément suffisant. Déjà parce que les autorités sanitaires ne conseillent pas forcément de pratiquer des tests PCR ou antigéniques en l'absence de symptômes. Et puis le risque, c'est que si tout le monde va se retester, ou les deux tiers de la population française, de toute façon, il y a un risque d'engorgement des laboratoires. Il y a d'autres inconvénients, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est testé, même si on est négatif, il va falloir s'isoler pour être sûr de ne pas se faire réinfecter, ou infecter tout court d'ailleurs. Parmi les limites, il y a aussi le fait que le test antigénique, dont les résultats sont très rapides, est moins fiable que le test PCR. Alors il est recommandé pour détecter des foyers, ou des clusters, en bon français. En revanche, il n'est pas du tout utilisé, ou très peu, pour établir des diagnostics. Pour cela, on conseille plutôt un test PCR. Ce qu'on ignore, c'est que chez les personnes asymptomatiques, c'est ce qu'expliquait Jean-François Lelfraissy, le président du conseil scientifique, c'est qu'il y a une fenêtre de 2-3 jours où on n'arrive pas à détecter le virus, tout simplement. Dans un espace qui est bien ventilé, un espace clos comme un train ou un bus qui est bien ventilé, et où tout le monde porte un masque, et où on arrive à maintenir à peu près, ça dépend des recommandations, mais à peu près un mètre de distance entre les personnes, le risque est faible. Il a été établi par une utile chinoise publiée en septembre, à environ 0,32% de risque d'infection. En fait, ce qu'on ignore, c'est si la limite d'un mètre fonctionne à 80 cm, 1,20 m, 2 mètres, quand on est dans les transports en commun. Ça, on a du mal encore à déterminer, et puis ça dépend aussi de la ventilation, dans le train ou le bus où vous êtes, etc. Si vous dormez par exemple chez vos parents, ce qu'on ignore, c'est quel est le niveau de charge virale qu'il faut pour être infecté. Par exemple, on ne sait pas du tout si en intérieur, en extérieur, au bout de 2 ou 4 heures ensemble, le niveau de charge virale sera suffisant. On ne sait même pas s'il y a un plancher, en fait, ou un plafond pour ça. Donc pour l'instant, le mieux, c'est quand même de passer le moins de temps chez vos parents ou vos grands-parents, si vous décidez d'y aller, et peut-être pas de dormir là-bas ou de faire en faisant très attention et en se voyant peu, en aérant bien. En France, on a la règle des 6, c'est-à-dire 6 convivatables, pas plus. Dans certains autres pays, ça va être 8 ou 10. En fait, on sait que le virus se propage dans l'air avec les gouttelettes quand on parle, quand on éternue ou même quand on chante, je ne sais pas. Si on pousse vraiment la logique au bout, une fois qu'on a mis l'aliment dans sa bouche, il faut remettre son masque pour mâcher et parler seulement quand on a un masque. Par ailleurs, si chacun ramène ses couverts, ses plats, ça va éviter qu'on se passe les plats, qu'on se contamine, parce que là encore, on ne connaît pas vraiment le niveau de risque qu'on a si tout le monde va mettre les doigts dans le paquet de chips. C'est quand même a priori pas idéal, même si tout le monde se lave bien les mains, etc. Donc ça, ça fait partie des choses, des bonnes pratiques qui peuvent fonctionner. Ça a été recommandé en particulier aux États-Unis ou au Canada. L'idéal, ça reste de garder son masque, éviter les embrassades, comme on le fait depuis le début de la pandémie, etc. Et de bien garder ses distances. En juillet dernier, le Haut Comité de Santé Publique avait proposé à peu près 4 mètres carrés par personne. Donc ça fait à peu près 1 mètre de chaque côté autour de soi. Il faut avoir des grands appartements. Le même Haut Comité à la Santé Publique proposait aussi d'aérer entre 10 et 15 minutes deux fois par jour. Il reste l'option de déjeuner ou de dîner dehors, ce qui effectivement au mois de décembre pose quelques problèmes. Ça a été proposé au Canada pour les actions de grâce, qui est un peu le Thanksgiving canadien, début octobre, où il faisait un peu moins froid. C'est vrai que la fin décembre, ça risque d'être compliqué, parce que même avec un feu et tout le monde ne peut pas se le permettre, c'est délicat.